– Merci de nous suivre dans « Questions sans détour ». On va parler de politique aujourd'hui. On a beaucoup de questions à poser à notre invité. Vous le connaissez, c'est Jean-Philippe Courtois. – Bonjour Jean-Philippe Courtois. – Bonjour Monsieur Anglois, bonjour vous téléspectateurs. – On a beaucoup de questions à vous poser. Vous voulez qu'on commence par quoi ? Par Capester, l'école de la deuxième chance, la visite présidentielle ? – Je vous fais confiance. – Allez, on va commencer par l'école de la deuxième chance. C'est ce qu'il y a de plus important aujourd'hui dans votre mission, c'est celle du quotidien. Comment ça se passe aujourd'hui avec Guadeloupe Formation ? – Je vous dirais très bien, puisque nous sommes en train de finaliser l'organisation administrative de ce guichet unique de la formation professionnelle avec l'école de la deuxième chance, Guadeloupe Formation, la Cité des Métiers, afin de pouvoir accompagner de façon transversale le Guadeloupéen, autant celui qui est en difficulté par rapport à un éloignement de l'emploi que celui qui est déjà sous un processus de formation, mais qui demande à être finalisé. Ou avec la Cité des Métiers, ceux qui sont en emploi, mais qui doivent pouvoir faire valoir leurs acquis de l'expérience. – Oui, c'est l'un des grands chantiers, on le sait, de la mandature d'Ari Chalus, de l'équipe régionale. Est-ce qu'on peut dire que quasiment mi-parcours, on sent les premiers effets aujourd'hui ? – Oui, je crois qu'ils sont là. Si je peux prendre l'exemple, la semaine dernière, nous avons reçu une délégation de la Normandie qui est venue pouvoir auditer notre fonctionnement, puisque nous avons participé pour le label École à la deuxième chance à la réécriture du dispositif, avec une entrée plus vers les métiers, avec un lien beaucoup plus étroit avec le monde économique. Et donc, ils sont venus voir comment, sur un petit territoire, nous arrivions à réussir ce challenge, parce qu'à l'échelle du territoire national, ils n'avaient pas encore bien payé le gap. – On est pris en exemple en Guadeloupe ? – Oui, tout à fait. Puisqu'il faut se le dire, depuis notre arrivée avec le président Chalus, nous avons permis à l'école de la deuxième chance de devenir première école de France, qui aujourd'hui fait office d'école pionnière, surtout dans cette dynamique, comme je le disais, où on ne fait plus uniquement de la remise en parcours, mais on est vraiment sur le dispositif de la formation au service de l'emploi. – Avec des emplois à la fin ? – Oui, pour la plupart. L'an dernier, nous avons pu accompagner 46%, donc nos jeunes verts et dans l'emploi. – C'est mieux qu'avant ? – Oui, c'était 5%. Donc c'est vraiment une grande évolution. Nous avons signé des contrats durées indéterminées, donc l'an dernier pour une moyenne, je crois, de 22 contrats avec des CDD qui ont dépassé la quarantaine. Donc c'est dire qu'aujourd'hui qu'il y a aussi des chefs d'entreprise qui font confiance à l'école de la deuxième chance et surtout qui n'ont pas peur de relever le challenge en accueillant au sein de leur structure des jeunes qu'on disait hier éloignés de l'emploi. – Justement, on a eu une visite présidentielle. Vous ne trouvez pas qu'on a pu parler d'emploi finalement ? – Je dirais que oui, puisque si je dois rester sous la casquette, donc des lieux ayant cette responsabilité à la région avec ma collègue Jennifer Linnon, mais je crois qu'il y avait quand même des dossiers assez importants, que ce soit la problématique de l'eau, sargasse, le CHU, il est évident… – Mais l'emploi, c'est quand même la priorité des priorités, non ? – Oui, mais je crois que nous avons une urgence là, une urgence avant l'emploi. Il faut qu'on puisse parler de ce problème de santé. Nous n'avons pas un CHU aujourd'hui qui puisse de façon efficiente accueillir les Guadeloupéens. Nous avons un problème de sargasse qui tous les jours à cause des dommages qui ne sont pas encore évalués, mais qui seront à mon avis importants sur la santé. Nous avons ce problème d'eau. Comment penser développement économique ? Donc parler d'emploi quand on ne peut pas offrir… – On vous a placé au pilori là, vous les élus. Vous l'avez accueilli comment ? Vous ne vous sentez pas concerné vous ? Trop jeune dans l'histoire ? – Je pourrais effectivement me dérober en disant qu'effectivement on va parler de politiques qui ont plus de 50 ans, donc mauvaise gestion sur l'eau, mais je crois que ça a été surtout un coup de pied qui, je l'espère, va réveiller toute la classe politique dans son ensemble, de manière à ce que nous puissions nous retrouver beaucoup plus facilement autour de la table, comprendre que ce plan d'urgence qui a été voté à la volonté du président Chalus doit se mettre en place afin de régler les tours d'eau, mais que le vrai problème n'est toujours pas réglé, celui de l'eau dans tous les robinets, partout et en tout temps. Donc il faut que nous puissions anticiper aussi cette problématique qui va à coup sûr aller au-delà des deux ans à venir. – Le président de la République s'est posé une question, je vous la posais aussi, où est passé l'argent de l'eau ? – Ah ça, très belle question, parce qu'il y a effectivement cette analyse à faire, puisqu'on le sait bien que sur nos factures qu'il y avait effectivement… – Vous pensez qu'il n'aurait pas dû poser la question ? Certains trouvent ça dommage finalement ? – Non, je dis que oui, c'est un président de la République qui est aussi là pour rendre des comptes devant la population, la question est là, il faut le comprendre, il faut aussi évaluer ce qui a été fait par le passé de manière à pouvoir… – Ne pas faire ? – Ne pas le refaire, et surtout penser au bon fonctionnement de la future structure. Puisque je dirais qu'à titre personnel, moi je milite pour une structure unique de l'eau qui faciliterait l'identification des responsabilités, de la gestion et qui permettrait une péréquation sur le territoire. – Oui, ça c'est la réponse absolue vous pensez ? – Pas forcément la réponse absolue, mais au moins qu'on sache qui doit gérer les fonds publics, qui est responsable et comment les choses doivent se mettre en place sur le territoire. – C'est ça qui faciliterait aujourd'hui un meilleur usage de l'eau, on va dire. – Pas seulement un meilleur usage, mais surtout qui permettrait d'avoir une rationalité sur les coûts, puisqu'on sait qu'avec une structure unique, le coût pour pouvoir participer sur les travaux est divisé par quatre. Donc ceci n'est pas négligeable, surtout quand on sait qu'il va nous falloir quasiment entre 700 et 900 millions pour pouvoir avérir le problème. – Et qui va payer tout ça ? Parce que les Guadeloupéens, certains en tout cas ne veulent plus payer la facture. – C'est un problème, non ? – C'est un problème important, mais je dirais à juste titre, puisque là aujourd'hui il faut leur expliquer, il faut retrouver la confiance de cette population qui souffre au quotidien. Parce que c'est surtout ça le problème, qui souffre au quotidien. Et le président de la République a aussi porté cette réponse, où il attend des élus guadeloupéens une réponse sur la gouvernance de manière à ce qu'ils puissent abonder au travers des 400 millions qui avaient été promis au président Chalus. – Vous voulez aujourd'hui une collectivité unique ? On a l'impression que ça a été relancé ce dimanche du côté de Petitbourg, à la salle de l'Aura Flessenne ? – Je crois que la situation actuelle, je ne dirais pas, s'impose à nous, mais nous le voyons bien, avec un conseil départemental qui est tous les jours en grande difficulté, puisque le RSA, à mon avis, aura raison du bon fonctionnement du département. Nous voyons aussi que la loi Notre-Cré a enlevé bon nombre de compétences importantes à cette structure, donc il faut que nous puissions aussi sur le territoire avoir cette rationalité. Encore une fois, identifier qui fait quoi ? Le sport sur les deux structures, la culture sur les deux structures. Donc il faut que nous puissions aussi avoir cette bonne gestion, en bon père et en mère de famille, qui puisse gérer au mieux les deniers publics. – Les Guadeloupéens vous feraient confiance pour ça ? – À nous de leur expliquer le projet. – On se souvient en 2003 de la réponse, elle avait été… – Mais en 2003, il n'y avait pas eu de projet proposé. On avait simplement demandé aux Guadeloupéens de changer. Or, changer, ça fait peur. Il faut qu'on puisse aujourd'hui leur proposer un projet, leur expliquer pourquoi on va dans cette direction-là et quels vont être les avantages. Et une fois qu'on aura trouvé qu'ils tuent auprès de cette population, tout naturellement, elle accompagnera ses élus. – Mais quand la population voit, par exemple, que vous n'arrivez pas à vous entendre sur l'eau, ça va les inquiéter, non ? – Mais on y arrive. Je crois qu'on a déjà réussi avec ce plan d'urgence qui nous permettra de régler les tours d'eau à minima sur les 18 mois à venir. Après, il faut que nous puissions nous asseoir de nouveau autour de la table pour pouvoir régler plus en profondeur ce problème-là. Mais je crois qu'un élu responsable, et surtout, j'en suis sûr, qu'ils aiment tous le territoire Guadeloupe, la réponse va s'imposer à nous. – Je vous emmène à Capester ? – Je veux bien. – Comment ça va là-bas ? – Très bien, très très bien. – Avant ? – Oui, puisque nous, je dirais, un conseiller régional, nous faisons le boulot de manière à accompagner au quotidien la population. La région qui a voté l'accompagnement du conseil municipal sur des projets structurants, la rénovation du centre-bourg, le stade, la zone d'activité économique qui se faisait attendre depuis plus de 12 ans, où on est sur la phase de lancement, la déviation de Sainte-Marie qui est aussi sous finalisation. – On va faire revivre le commerce à Capester ? – C'est indispensable, puisqu'un territoire de 20 000 habitants qui est géographiquement bien situé, entreprendre Tapie-des-Bastères, doit pouvoir aussi être une zone tampon. Il faut que nous puissions aussi relancer cette économie, accompagner les chefs d'entreprise. – La déviation a tout jamboulé ? – Oui, parce qu'elle n'avait pas été accompagnée par ce projet fort. Aujourd'hui, le président Chalus et l'équipe régionale, nous avons fait le choix de faire en sorte que l'activité économique puisse s'étaler sur tout le territoire. Capester fait partie de ces zones qui doivent être revitalisées de manière à ce que nous puissions avoir un territoire qui soit en effervescence et surtout que nous puissions régler sur ces zones blanches avec nos relances du travail, de l'économie et de la richesse. – Les élections approchent à grands pas les municipales. Vous y pensez beaucoup en ce moment ? – Je dirais oui et non. Oui, parce qu'on sait que l'échéance est à venir. Donc nous avons un travail que nous faisons régulièrement, des réunions de quartier pour rencontrer la population, puisqu'il faut aussi avoir une réflexion sur le projet. Quelle vision pour le territoire ? Et je vous dirais que ma plus belle réponse que je puisse porter à ces problématiques, c'est celle de l'action qui est venue à la région. Démontrer que n'étant pas encore aux affaires, pas élu à la tête de cette municipalité, qu'on a la capacité de l'accompagner pour son développement. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas un frein pensant qu'en étant une opposition systématique que les choses vont se faire, mais en étant en… – Il faut être des partenaires, c'est ça votre message ? – Voilà, tout à fait, c'est travailler en bonne intelligence avec le maire Joël Beaujeune, de manière à ce que Capester-Bélo gagne, et tout naturellement démontrer à la population que c'est l'amour du territoire qui doit prévaloir. – Vous discutez souvent avec le maire ? – Oui, assez régulièrement, c'est régulièrement sur le politique de Capester. – Il va se présenter ? – Ah ça je ne sais pas, je n'ai pas osé lui poser la question. – Il ne vous l'a pas dit non plus ? – Non, malheureusement. – Vous irez contre lui s'il y va ? – Je dirais que j'irais présenter un projet au Capesterien. Ma volonté c'est celle de faire en sorte que le territoire de Capester-Bélo puisse faire valoir ses atouts, ses avantages, et c'est en cela que je suis investi en politique. – Merci Jean-Philippe Courtois. – Merci de votre invitation. – Très bonne fin de journée sur ETV, et à très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage ST' 501